Et le Ballon d'Or 2020 est remis à un... WIDIUS Merci, 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 merci beaucoup pour ce magnifique et prestigieux prix. Je voudrais remercier mes parents d'avoir toujours créé en moi, d'avoir toujours créé en mon talent. Aussi mes amis, d'avoir placé si belle et magnifique confiance. C'est pour moi un immense plaisir et un bonheur de vous annoncer qu'aujourd'hui, on va parler de foot. Hey, 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 salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de foot. Avant toute chose, il faut que je vous le dise, ça a été un sujet très très très, mais alors là, très 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 facile à choisir. Je vous le garantis. Qu'est-ce que je fais franc pour français? Ouais. Et oui, mesdames, compartiment à ce que vous pensez, j'ai bel et bien fait du foot pendant 11 ans avec le club de la SRPP. C'est l'association de soccer de Rosemont de la Petite Patrie. Mais avant toute chose, avant de commencer, c'est quoi le foot? Bah, le foot, c'est un sport d'équipe qui se joue avec un ballon. Voilà. Fin de la définition. Non, plus sérieusement, le foot est un sport collectif créé à partir du 18e siècle par l'Ice Anglais. Au foot, il y a 4, 4 postes spécifiques. Gardien de but, défenseur, milieu et attaquant. Après, bien sûr, chaque poste contient des domaines spécifiques, mais les nommés un par un, ce serait beaucoup trop long, alors... Et second à ton corps. Second à ton corps. On l'a fait! Deuxième point, on y vient enfin. Mes débuts avec le foot. Comment ma passion est née pour ce beau ballon? C'est vrai, il est plutôt orange dans un blan de basket, là, mais... C'est ça. Il n'y a pas d'autre ballon, alors j'ai pris ça. Tout a commencé avec mon père. On jouait souvent dans le parc près de chez nous. Le parc Etienne des Marteaux, qui est un parc qui référence pour moi, pour mon enfance. C'est vraiment dans ce parc-là que j'ai vraiment commencé à apprécier le football en général. Et plus jeune, j'étais un garçon assez, mais assez turbulent. Parce que, comment vous dire, quand on vous dit, « Wilson, la maison n'est pas un terrain de foot », ça donne ceci. Ouf, désolé maman. Ça a coûté cher de base. Bref, tout ça pour dire que cette passion est née avec mon père, et que lorsque j'ai eu l'âge de 5 ans, il m'a inscrit pour mon tout premier club de foot. Et à l'âge de 6 ans, c'est vraiment à ce moment précis que ma passion pour le foot a pris carrément une autre dimension. Quand il y a eu la première Coupe du monde que j'ai regardée avec mon père, la Coupe du monde Amérique du Sud, qui s'est déroulée en 2010, ça a été vraiment, wow, une partie de plaisir, de bonheur. J'adorais regarder le match à la télé, j'adorais voir l'entrée des joueurs à l'arrière, j'adorais voir les arbitres, le public, l'ambiance à sa procréation, une installation indescriptible pour de vrai. Après, il y a un joueur qui a suscité mon intérêt et qui suscite encore mon intérêt à l'heure actuelle, Chris Noe, mon ami. C'est d'ailleurs son numéro fétiche, numéro 7, que j'ai pris en premier pour mon tout premier chandail d'équipe sportive. Je suis le plus jeune, j'ai joué attaquant et c'est moi qui marquais des buts. À l'âge de 9 ans et de 10 ans, j'ai décidé de changer de poste carrément. J'avais parlé à mon entraîneur de l'époque et je lui avais dit que je ne voulais plus être attaquant. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'avais plus la même sensation qu'avant lorsque je jouais. Dans le sens où le fait d'avoir de si grosses responsabilités de marquer toujours des buts, moi, ça ne me contenait vraiment, vraiment plus. Et puis, j'ai décidé vraiment de changer de poste et d'essayer d'aller voir et d'explorer de nouveaux horizons, de nouveaux postes pour voir où est-ce que je me sentais le mieux. Et où est-ce que je me sentais aussi à ma place. J'ai donc essayé gardien de but, sans succès. Par la suite, j'ai essayé en train de commun de terrain, sans succès concluant non plus. Et c'est alors que je suis devenu défenseur. C'est vraiment un rôle fait pour moi, un rôle défini pour moi. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des entraîneurs si talentueux, si idées ou via leur travail, qui m'ont acheminé et qui m'ont vraiment guidé à faire de moi un meilleur footballeur, puis aussi une meilleure personne en fait. C'est ainsi que j'ai décidé en mars 2018 d'arrêter le foot, de faire une trêve sur le foot. Et pourquoi, certes, notre équipe n'était pas la meilleure, 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 meilleure équipe de Montréal, mais elle n'était pas non plus la plus faible équipe de Montréal. Donc, vous comprenez un peu, chers amis. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Vais-je faire un retour au jeu? Mystère, mystère! Sur ce, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et à très vite!